Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est pour vous présenter le tweak Emoji 2 Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un tweak qui vous permet d'ajouter des emoticons Donc des emoticons sur des petits visages, des petits sourires, des petits symboles Donc tout d'abord une fois que vous leur installez, il va falloir vous rendre dans les réglages Donc on va se rendre dans les réglages On va descendre tout en bas dans la section des tweaks Et là ici on va voir Emoji 2, donc on clique dessus On a plusieurs possibilités Tout d'abord Change 4, donc on clique dessus Là on a plusieurs choix Moi personnellement je les ai tous testés, donc ça ne change pas grand chose sauf le premier Donc catalan, je vous conseille de le sélectionner, vous allez voir pourquoi après Donc ça en fait c'est pour changer, par exemple à la place du point d'interrogation Ici, à la place du point d'interrogation vous mettez ça, comme vous voulez, moi je préfère ne rien toucher Donc si jamais vous en sélectionnez un, il va falloir faire un respring après Moi je préfère laisser mon clavier tel qu'il est en tout cas Et Edit Text, je crois que ça ne fonctionnait pas Donc Edit Text, pareil, je n'ai pas compris à quoi ça sert Bref, donc vous en fait ce qui va vous intéresser, c'est juste tout simplement ce que je viens de vous montrer Donc catalan Et ensuite vous cliquez sur Tab This After Change On clique dessus, on a une petite page qui s'ouvre, il nous dit que le Alors attendez, je vais zoomer un peu pour vous Que le catalan correspond au Emoji 2 Donc maintenant on va aller se rendre en arrière Donc vous revenez sur la page des réglages On va se rendre dans Général ici On va descendre dans Clavier Dans Clavier Internationaux Et on va cliquer sur Ajouter un clavier Donc tout d'abord, la première chose à faire Ça va être d'aller dans les I Donc attendez, voilà, donc dans I Emoji, on clique dessus Donc là on a déjà tous les émoticônes qui sont installés Et maintenant si je vais retourner dans Ajouter clavier Et que je vais dans Catalans Donc c'est celui que j'ai ajouté auparavant Catalans, voilà Si je vais dans mes notes Dans les notes Donc là, on a le clavier de base Donc le clavier normal, voilà En bas Donc attendez, je vais baisser un peu la caméra Si on clique juste une fois dessus comme ça Ça nous emmène vers les émoticônes de Emoji Donc celui, le premier clavier qu'on a sélectionné Donc on a plusieurs catégories Donc la petite horloge là C'est ceux que vous avez utilisés dernièrement Ensuite le petit visage Ce sont tous les petits visages A savoir que pour chaque catégorie On a plusieurs pages comme ça Voilà, donc on a plusieurs trucs On utilise deux, trois Je vous montre Vous voyez que ça fonctionne Ça s'applique en haut Ensuite la petite fleur C'est d'autres émoticônes Un peu plus naturels on va dire Pareil, il fonctionne L'horloge, d'autres émoticônes La voiture, pareil Donc des drapeaux Et puis Les petits signes de ponctuation on va dire Là ici on a des chiffres Ici on a d'autres trucs bizarres Bref on a plein plein d'émoticônes Donc ça c'est si vous cliquez simplement Sur la petite terre en bas Si maintenant je maintiens On peut voir qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent Donc on a le clavier français Donc c'est le clavier de base que je vous ai montré au début Le clavier emoji Donc c'est ce que je viens de vous montrer avec les différentes catégories Et le clavier emoji 2 Donc c'est le catalan Qu'on a sélectionné tout à l'heure Maintenant que je l'ai sélectionné A la place des lettres J'ai des symboles Donc ça c'est pour A, B, C, etc C'est un chouette Donc pareil si je vais dans les chiffres Bah ça a été remplacé Si je clique sur le petit plus là Ça a été remplacé Donc c'est assez sympathique Moi personnellement je vous l'avoue Je ne l'utiliserai pas Mais après si vous vous aimez Vous pouvez quand même l'utiliser Donc si je remaintiens à nouveau Je sélectionne le clavier que je souhaite Et ça fonctionne sans respring Donc pour avoir ce petit truc Qui est quand même assez sympathique Il faut vous rendre dans Cydia On va attendre que ça s'ouvre On va se rendre en bas Dans Gérer Donc on va se rendre dans Source Modifier en haut à droite Ajouter en haut à gauche Et vous ajoutez la source Qui va apparaître sur la vidéo Une fois que c'est fait Vous faites ajouter la source Juste ici Et vous vous rendez dans Il y a surf Myropo Space On clique dessus Et on va aller dans les E Pour retrouver Emoji Donc Emoji 2 Force 5.1 plus Donc ça fonctionne à partir du 5.1 Si vous êtes au 5.0.1 Ou à l'iOS 4 Ça ne fonctionnera pas Donc c'est à partir du 5.1 Pour que ça fonctionne Donc voilà C'était pour vous présenter Comment avoir des emoticones Grâce à Emoji 2 Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur s'abonner En haut à gauche de la vidéo Ça vous permettra de recevoir Toutes les prochaines vidéos Que je vais sortir sur mon canal de Youtube Vous pouvez aussi télécharger L'application Iliasurf Donc pour ça il va falloir Attendre la fin de la vidéo Vous cliquez sur le petit singe Et ça va vous rediriger vers le tuto Pour vous expliquer comment l'avoir Vous pouvez bien entendu Visiter mon site internet Donc les liens seront Dans la description de la vidéo Vous retrouvez tout ce que j'ai fait Donc les Jaywack etc Et le dernier lien C'est le site de mon partenaire Iphone Touch News Donc je vous invite à vous abonner On ne fait pas toujours les mêmes vidéos Il fait des très bons tutos Donc de cette façon Vous serez vraiment tenu au courant De toutes les nouveautés de Cydia Ou des iPhones en général Donc je vous dis à très bientôt Pour une prochaine nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz